Gert Nouls est toujours avec nous en direct. Alors on le sait, monsieur Nouls, vous êtes un économiste très écouté en Belgique. Une fois cette crise passée, la relance de l'économie sera un énorme défi. Et vous proposez pour cela une solution à envisager dès aujourd'hui, raccourcir les vacances scolaires. Oui, bon, je sais que ce n'est pas très populaire de proposer une chose pareille, mais il ne s'agit pas vraiment des vacances scolaires, mais surtout la période juillet-août qui est traditionnellement creux dans l'économie. Alors si on veut rattraper en 2020 partiellement la production, ou disons aussi garder quand même que le creux ne soit pas trop sévère, on peut rattraper, et ça donne aussi du courage, parce que si on a l'impression qu'on n'y peut rien, je crois qu'on devient fataliste. Et on ne doit pas être fataliste, je ne vais pas dire qu'on doit considérer la période actuelle comme des vacances, mais de toute façon, ensemble, on pourrait faire du sorte qu'au mois de juillet-août, on raccourcit les vacances, chacun à son rythme. Aussi parce que je crois que pas tout le monde a la chance aujourd'hui d'avoir du télé-éducation, et que certains élèves plus vulnérables auront besoin d'un peu plus d'enseignement pour ne pas avoir un retard qui continue pour des années, voire pour 10 ou 12 ans, et qui pourraient mettre en danger, disons, leur chance pour avoir après peut-être une éducation universitaire. Et alors, prenons les deux ensemble et faire du sorte qu'on gagne un peu en rattrapage économique, et on prend soin aussi des élèves moins forts, et raccourcir un peu la période. N'oublions pas que les pédagogues ont toujours dit que les vacances en Belgique étaient trop longues, plus longues qu'en Allemagne et en France et aux Pays-Bas. Alors, faisons ensemble un effort, que 2020 soit une année exceptionnelle, et qu'en 2021, on peut de nouveau avoir une économie normale et qu'on ne perd pas trop. C'est mon souhait, mon espoir pour la Belgique. Merci, Gertnoul, pour cette piste de solution avec un double objectif, éviter que le retard se creuse pour les élèves les plus vulnérables, et puis favoriser la relance de l'économie. Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce journal.